Bonjour, je suis Jérémy Bartolomei, j'ai 22 ans, je suis en alternance au comité du sport adapté 83. Le comité départemental du sport adapté, c'est quoi ? En fait, elle permet l'inclusion et l'accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap psychique, mental ou atteint du trouble du spectre autistique. Bonjour, je m'appelle Laurie Diaz, je suis en alternance à l'UFOLEP du Var. Alors nous sommes trois partenaires, donc il y a le comité handisport, l'UFOLEP 83 et enfin nous, le comité du sport adapté. C'est très simple, on a tous les trois un point commun, c'est qu'on travaille auprès d'un public en situation de handicap et donc pouvoir sensibiliser les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain est pour nous une cause qui nous tient à cœur pour briser les stigmatisations de notre société qui sont liées à une méconnaissance du handicap. Le projet se divise en trois phases, donc la première phase, c'est une phase de sensibilisation auprès des deux classes choisies sur le plan théorique, donc on va les sensibiliser au handicap. Dans un second temps, on va venir créer avec ces classes des supports de sensibilisation, que ce soit des supports visuels ou des supports vidéo. Et enfin, on va créer deux journées où on va pouvoir emmener les classes sensibilisées et des personnes en situation de handicap issues d'IME et pouvoir créer une journée ensemble pour partager un bon moment. Donc dans ces journées, il y aura plusieurs activités, dont deux qui vont sensibiliser au handicap moteur. Une où la personne sera dans un fauteuil roulant, devra faire un parcours et à la fin tirer sur une cible. Et une deuxième, où il aura les yeux bandés et sera guidé par une personne voyante et devra à la fin tirer sur une cible. On s'attaque à une classe de primaire, donc une trentaine d'élèves. Et suite à ça, en fait, ça sera à eux de sensibiliser l'école. Donc en fait, on impacte une école plutôt qu'une classe. Les objectifs visés à travers ce projet, c'est de sensibiliser les enfants aux personnes en situation de handicap, savoir si les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport. Donc je tiens particulièrement à remercier nos partenaires, donc surtout la Fondation MAF, Initiative et Handicap, pour leur soutien dans ce projet. Et également à Ulule qui nous apporte de la visibilité à ce projet. Merci beaucoup et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...